Il est aujourd'hui avéré que sur l'ensemble des accords signés, il existe des insuffisances notoires portant notamment sur le retard dans le parachèvement de la dématérialisation. Les lenteurs administratives étranglent et fâchent les enseignants. Ils attendent des années pour leur acte administratif, des années pour leur intégration, des années pour leur avancement. C'est inadmissible au XXIe siècle. Le non-payement intégral des sommes dues destinées à l'appurement des rappels, la non-matérialisation des accords portant sur la mise en place du nouveau système de rémunération, la création des corps des administrateurs scolaires et l'application des conclusions retenues à l'issue des ateliers portant sur l'enseignement de l'arabe. Le paiement des prêts au logement des détenteurs de conventions délivrés en 2016. Il s'y ajoute des manquements graves liés au non-respect de l'esprit de certains accords en cours de matérialisation. Il s'agit essentiellement de l'amélioration conséquente de l'accord sur les passerelles professionnelles, la remise de notifications d'attribution des parcelles à certaines organisations sans aucune suite. Au-delà de ce dilatoire qui témoigne à suffisance d'un manque de volonté et d'une intention manifeste de reniement des engagements, le G7 déplore les décisions impopulaires prises de façon unilatérale par les autorités ces derniers temps. Parmi celles-ci, l'augmentation injustifiée du prix de l'électricité et de l'eau qui grève le pouvoir d'achat des travailleurs. Le G7 condamne avec véhémence les violations récurrentes des accords, les multiples tentatives de remise en question des engagements et l'absence de mesures de protection du pouvoir d'achat des travailleurs. Le G7 annonce l'organisation d'une grande marche à Dakar le jeudi 23 janvier 2020. Le G7 convie l'ensemble des organisations syndicales à cette action de grande envergure afin de sonner la mobilisation du front social contre l'immobilisme et le mutisme notés de la part du gouvernement depuis la signature du protocole d'accord 2018. A l'issue de sa plénière du 30 avril, le G7 a décrété le plan d'action suivant. Le mercredi 22 débrayage à 10h suivi d'Assemblée Générale d'établissement. Le jeudi 23 grève totale suivie d'une marche du G7 à Dakar sur l'itinéraire Place de la Nation Boulevard Général de Gaulle. Rond point RTS à partir de 15h précise.